J'ai créé l'entreprise en 1990, je venais du monde de la plasturgie. J'ai donc décidé de créer une entreprise de fabrication de manches de couteau, d'abord en corne. En 1990, c'était la grande mode du Laguiole. J'ai donc bénéficié de ce phénomène pour installer et asseoir mon entreprise. Au fil des années, nous nous sommes mis à travailler également les bois précieux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une quarantaine d'essences de bois différentes à travailler. Bien entendu, toujours la corne et certains ivoires que nous travaillons pour le monde de la coutellerie, de la bijouterie, du luxe. Et également pour toute autre activité qui peuvent avoir besoin de ce type de matière naturelle. La restauration d'objets anciens fait également partie de notre secteur d'activité. Musar SRL, effectivement, travaille des matériaux traditionnels. Pour ce faire, nous utilisons bien entendu des machines traditionnelles. Beaucoup d'opérations sont faites à la main. Mais depuis quelques années, des demandes pour des pièces de précision nous sont faites. Et donc l'utilisation de machines type machine laser sont utilisées dans l'entreprise pour répondre aux attentes de nos clients. Alors là, on est sur le poste du travail de la corne. Manu, qui est ici, travaille avec moi depuis 26 ans. Il est en train de chauffer la corne de manière traditionnelle. Lorsque la corne est chaude, elle devient caoutchouteuse. Ensuite, on peut la mettre sous la presse pour en faire une plaque. Et ensuite, elles seront travaillées pour devenir des objets bien spécifiques, soit des manches de couteau, soit de la bijouterie, soit des branches de lunettes. Enfin, les différentes choses que nous pouvons fabriquer avec la corne. La fabrication de manches, bien entendu, concerne plus la coutellerie. Et le bassin tiernois fait partie de nos gros clients. L'ensemble des couteliers tiernois, depuis toujours, s'adresse à nous pour fabriquer des manches. Mais nous travaillons également avec les bassins de Solingen en Allemagne, d'Albacette en Espagne, de Maniago en Italie, qui font appel à nous pour trouver des matières qu'ils ont du mal à trouver dans leur pays. Voilà, par exemple, quelque chose d'assez spectaculaire. C'est des bois de serre, des cornes de chèvre ou cornes de bélier et de la corne de bovin. Ce que vous avez vu travailler là-haut, c'était de la corne de bovin. Donc voilà le genre de corne que nous utilisons. Alors, il s'agit principalement de cornes d'importation qui viennent d'Afrique, d'Amérique du Sud, de Madagascar, voire d'Inde. Depuis quelques années, et afin de diversifier notre production, nous avons créé une gamme de produits qui s'appelle Gentleman Barbier, qui tourne autour du monde du rasage. Cette gamme que nous avons démarrée à zéro compte aujourd'hui près de 600 références. Bien entendu, les matériaux naturels restent le centre de notre fabrication. Et tous les objets de rasage que nous faisons, que ce soit les blaireaux, les rasoirs, les coupe-choux, toutes les garnitures sont faites en matière naturelle. Dans les activités que nous avons, le tournage traditionnel de la corne. Il s'agit de prendre une pointe de corne massive et de lui donner la forme que l'on souhaite. Alors une fois que les pièces sont tournées, elles sont toutes finies à la main par ponçage. Voilà, la pièce est terminée. Sébastien va la contrôler. Si elle correspond, elle va partir au polissage et ça va devenir un blaireau de rasage. Nous sommes implantés à Thiers depuis toujours. Moi, je suis Thiers-Nois de père en fils, si j'ose dire. Je tiens absolument à conserver mon activité sur le bassin Thiers-Nois, alors que des opportunités auraient pu être là. Je suis donc implanté dans le bassin Thiers-Nois, je fais travailler des jeunes sur le bassin Thiers-Nois. Nous utilisons, lorsque nous ne pouvons pas fabriquer nous-mêmes, des sous-traitants du bassin Thiers-Nois au maximum. Et cela nous permet de faire partie de la vie associative, de la vie culturelle, de la vie du travail de Thiers. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !